Maintenant nous allons parler du docteur, donc comme le technicien, le docteur a des petits problèmes, enfin je pense que c'est la classe qui a le plus gros problème, je vais l'expliquer. Alors, beaucoup de gens en fait l'ignorent et ne le jouent pas, ou alors complètement quittent en fait, quand vous voyez un docteur, que ce soit en intense ou même en extrême, les gens en fait fuient cette classe. Pourquoi ? Parce qu'elle fonctionne très mal, et elle apporte pas grand chose, je vais expliquer tout ça. Donc, je vais d'abord expliquer les armes, pourquoi ? Parce qu'en fait il n'y a pas vraiment grand chose qui va aider vos armes. Donc on va d'abord parler des armes, donc vous avez le choix entre fusil et pistolet. Alors personnellement, il y a deux choix, ou vous prenez un pistolet en fait, qui est une sorte de magnum, par exemple le kramer qui va faire des gros dégâts avec une seule balle, et après vous utilisez un fusil qui est plutôt un fusil d'assaut comme le groupe A, ou alors vous faites l'inverse, donc moi ce que j'ai fait c'est l'inverse, donc j'ai préféré utiliser le Twilight, donc munitions max 200, des bons dégâts sur les points faibles, dans les 1500 de dégâts quand vous tirez, vous avez une bonne chance de déséquilibrer aussi. Et après, honnêtement j'ai pris ce fusil à pompe parce que quand vous regardez cette armure, il a des cartouches, il y a des cartouches dessus, donc je me suis dit, bah tiens on va utiliser le canon court kramer. Bon voilà, c'est sympa honnêtement, donc ça c'est le Twilight, qui attire très vite, très très bien, et après vous avez le kramer qui est sympathique, qui se recharge assez vite, et ce qui est assez intéressant c'est que quand vous rechargez une balle dedans, vous pouvez directement la tirer en fait. Donc du coup, voilà, c'est très rare de tomber à court de munitions, je pense que le kramer est sympathique. Et après, il fait des très bons dégâts, c'est très potable, voilà, c'est très 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 potable ce petit fusil à pompe. Mais voilà, du coup, ça me permet d'avoir un fusil à pompe alors que normalement il faudrait un ACR pour pouvoir en utiliser. Donc c'est les armes que j'ai choisis, honnêtement, faites ce que vous voulez. Pour les armes, le docteur, j'ai pas vraiment de conseil à donner. Comme j'ai dit, beaucoup de gens utilisent plutôt des magnums à une balle, et après utilisent un fusil d'assaut. Moi je préfère faire l'inverse et ça change un peu. Et voilà, maintenant parlons des habiletés. Alors, le docteur a deux habiletés, donc vous avez ça, qui va booster, en plus l'efficacité du pistolet boosté, la description est merdique, ça a strictement rien à voir avec ça. Vous allez pouvoir courir plus vite, etc, etc, enfin bref, c'est un peu de la merde. Et après vous avez la station de soins. Alors la station, il y a des variantes, donc là c'est la variante défense que j'ai, mais je vais vous expliquer ça aussi. On va d'abord l'enlever, parce que sinon le bip bip va me rendre fou. Donc, voilà. Alors, partons avec notre station. Alors, de base, c'est une station qui va soigner, donc je vais vous montrer. Donc de base, c'est une station qui a 3000 de soins, donc c'est deux fois une barre de vie, parce qu'on a 1500 de base. Et vous voyez, ça c'est la taille. Alors déjà, on va parler des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, là on est reparti en fait, comme le même problème du technicien. Donc, tout ce qui est porté, donc vous voyez que compatible avec station de soins, c'est de la merde. Non, ça ne marche pas. Tout ce qui est porté ne fonctionne pas avec la station. Et ça, ça va créer un très, très, très gros problème pour la classe. Et ce n'est pas le seul problème, hélas. Après, pour les différentes variantes, donc vous avez la suppression. Donc, votre station de soins est désormais un rayon d'action plus important et inflige des debuffs aux ennemis qui y pénètrent, réduisant ainsi leur vitesse de déplacement. Donc, la plupart du temps, vous allez voir les gens utiliser celle-là. Pourquoi ? Parce que déjà, ça augmente la zone. Voilà, tout simplement. Vu que la portée ne fonctionne pas, évidemment, parce qu'on ne sait pas coder un jeu de nos jours. Il n'y a que celle-là, en fait, qui va vraiment augmenter votre portée. Donc ça, ça devient intéressant, du coup. Plus large, c'est toujours bien. Et surtout, c'est que ça va pouvoir ralentir, en fait, en permanence, les ennemis qui rentrent dans cette zone, dans cette grande zone. Donc, les ralentir. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et si vous utilisez, par exemple, une combinaison avec les techniciens qui balancent ces grenades pour ralentir aussi, les deux vont se cumuler. Donc, les ennemis ne vont quasiment pas bouger. Donc, très, très intéressant de ce côté-là. Mais encore une fois, on en revient encore au... Si la station est vide, la station va s'enlever automatiquement. Voilà, ça, c'est un problème. Donc, si vous avez des cons, par exemple, qui, au lieu de soigner, ont complètement vidé votre station, et bien, du coup, vous ne pourrez plus faire votre piège et bloquer, en fait, une vague de xénomorphes, par exemple. Donc, ça, c'est un gros problème. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment un problème. Il faudrait que la station, en fait, puisse rester au sol, même si elle est vide. Même si elle est vide, s'il vous plaît, les développeurs, réfléchissez un peu. Et après, vous avez l'autre version. Alors, l'autre version, j'ai commencé à l'utiliser parce que je trouvais ça sympa. Donc, augmente à présent la résistance aux dégâts et de maniement des armes à feu de 30%. 30%, c'est très élevé. Mais elle dispose de 20% d'énergie en moins. Donc là, on repart sur une base, une taille de base normale. Mais quand vous êtes dedans, voilà, vous avez une résistance de 30% au dégâts. Honnêtement, c'est intéressant. J'ai envie de dire que j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Et j'ai commencé à m'habituer à faire ça. Pourquoi ? Parce que aussi, je fais beaucoup d'extrême, par exemple, en mission. Et j'avoue que placer la... Parce que aussi, c'est contre-intuitif. Il faut bien comprendre. C'est que quand vous utilisez la variante de suppression, ça veut dire que la station, en fait, vous l'avez mis dans un coin stratégique. Et que vous, vous êtes à l'autre bout de la map. Parce que là, ça va ralentir les ennemis, on est d'accord. Donc du coup, vous n'allez pas vous soigner. On est d'accord. Vous voyez le paradoxe ? Vous êtes un docteur qui ne va pas soigner. Là, vous êtes un docteur qui va ralentir. Donc du coup, j'utilise l'autre que, du coup, en fait, je garde sur l'équipe. Et là, ça va les protéger et les soigner en même temps. Mais encore une fois, les développeurs sont dit... Ah, c'est trop pété, on va descendre son maximum à 2400. Les devs sont cons des fois, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça, c'est un peu embêtant. Alors, c'est pour ça que je reste comme ça. Et après, nous avons effet secondaire bénéfique. Donc quand vous êtes soigné, en fait, même que ça soit d'un HP, vous allez avoir l'efficacité du stimulant. Alors, le stimulant de base, c'est stabilité plus 50%, régénération de l'endurance 30% et vitesse de déplacement 15% sur vous et vos alliés. Donc à chaque fois que vous allez être soigné, vous allez avoir ça. Honnêtement, le plus intéressant dans cette description de merde, c'est la vitesse de déplacement. Ça, ça va vous sauver dans pas mal de missions. Ou alors il faut aller vite, ou alors il faut éviter des vagues de xéno et tout ça. Ça, ça va vraiment vous aider. C'est vraiment pour la vitesse, personnellement, que j'utilise ça. Mais voilà. Maintenant, nous allons aussi parler du médecin de terrain. Donc pour chaque alliée à proximité, la vitesse de recharge de votre capacité augmente de 15%. Ramasser une trousse de secours restaure une partie de l'énergie de votre station de soins. Donc là, on va parler d'un gros problème de cette putain de classe, car les développeurs sont cons. Donc, c'est la seule classe, c'est la seule classe des 5 de base qui a besoin de ramasser un objet pour remplir sa station, pour remplir son habilité. C'est la seule classe qui a besoin de faire ça. Donc du coup, les gens n'ont pas compris comment ça marchait, le docteur, pendant genre 2-3 semaines du jeu, de la sortie du jeu. Maintenant, les gens ont commencé à comprendre comment ça marchait, et maintenant, les gens pètent un câble. C'est le seul qui fait ça. Ça n'a aucun sens de faire une seule classe avec une seule habilité qui a besoin de ramasser des objets. Et en plus, c'est con de développeur. Désolé, j'insule beaucoup les développeurs là, mais il faut vraiment être con. C'est que plus vous augmentez dans la difficulté, si vous commencez à jouer en extrême, vous avez moins de kits de soins disponibles dans la mission. Vous voyez le paradoxe de fou ? C'est que la mission devient plus difficile. Donc du coup, un dock pour soigner, c'est très intéressant. On est d'accord, de base, si on suit la logique des choses. Mais, vous avez besoin de kits de soins pour remplir votre station. Donc vous allez utiliser la station plus souvent, parce que c'est plus difficile. Mais vous allez avoir moins de kits de soins sur le terrain. Donc vous n'allez pas pouvoir remplir votre station. C'est complètement contre-intuitif et complètement con. C'est horrible. C'est ça le problème du dock. Et après, encore une fois, vous avez... Donc chaque allié à proximité augmente la vitesse de rechargement de 15%. Votre stimulant, c'est de la merde, honnêtement. Comparé à d'autres habilités qui sont mieux, genre par exemple la grenade de l'artilleur, les mini-roquettes du démolisseur et tout ça, le stimulant, c'est nul. Ça sert strictement à... J'ai envie de dire, vous pouvez faire des missions sans l'utiliser. Que ce soit en extrême, en cauchemar d'est, tout ça. Vous pouvez faire des missions complètement sans utiliser cette habilité. Après, ça peut aider à certains moments, mais voilà, c'est très très limité. Donc voilà, du coup, le passif est nul. Le passif du docteur est nul. Maintenant, parlons des choses que vous pouvez rajouter. Les soins que vous procurez sont augmentés de 20%. Parce que oui, les kits de soins ne remettent pas 1500 de vie. Donc, c'est pas une barre de vie, c'est à peu près 1300, je crois. Choco, faudra que tu me dises si c'est vraiment 1300. Je crois que c'est 1300. Et du coup, vous allez pouvoir faire 20% de plus pour les soins. Donc, du coup, vous allez pouvoir remettre la vie totale de votre coéquipier à condition qu'il ne soit pas mort. Donc ça, c'est intéressant. Et après, vitesse de recharge d'une capacité augmente de 15% quand les alliés... Attendez, pardon, je relis ça. Et la vitesse de recharge d'une capacité augmente de 15% pour les alliés quand ils se tiennent près de vous. Donc ça, encore une fois, ça marche un peu comme le même système que le passif de l'artilleur. C'est-à-dire que quand vous allez être à côté d'un coéquipier, son habilité va se réduire de 15% pour le cooldown. Donc par exemple, s'il est à 20 secondes, vous allez passer à 27 secondes, un truc comme ça, 15%. Donc c'est intéressant. Mais si vous partez, du coup, ça va revenir à 20 secondes. Vous allez perdre, en fait, les secondes que vous avez enlevé. Vous allez les rajouter, en fait. Donc du coup, ça vous incite à rester à côté de vos potes. Mais bon, c'est pas vraiment très embêtant. On va dire que ce modificateur est potable et il est assez intéressant. Donc je conseille de le mettre. Et après, vous savez, le médecin de terrain vous octroie aussi 5% de dégâts infligés et 5% de résistance aux dégâts pour chaque allié à proximité. Donc encore une fois, ça marche avec les alliés à proximité. Donc vous allez avoir 10% de dégâts bonus et 10% de résistance. Alors, sur papier, c'est bien. Encore une fois, c'est pareil que ces deux modificateurs marchent de la même façon. Il faut être à côté des gens. Mais plus vous jouez en difficulté élevée et plus vous allez vous casser la gueule entre vous. C'est-à-dire que si jamais vous mettez une cartouche en extrême à quelqu'un sans faire exprès, vous allez le mettre à moitié de sa vie. En une fois, en une cartouche. Donc ça, c'est la merde. Donc du coup, le docteur, en fait, vous pousse à rester au milieu des gens. Donc ça, c'est un peu emmerdant, ce système-là. C'est un peu contre-productif. Alors après, une fois que vous êtes habitué à jouer en intense, en extrême et tout ça, vous n'allez pas vraiment vous tirer dessus. C'est un fait. Ça va très très peu se produire. Mais encore une fois, ça rajoute en fait des problèmes au gameplay du docteur. Et ça, c'est un problème quoi. Pour le stimulant, vous avez des stimulants qui peuvent être assez intéressants. Donc par exemple, le temps de recharge du stimulant du combat est doublé. Mais leur effet est deux fois plus puissant. Donc du coup, vous avez 100% de stabilité, 60% de régénération d'endurance. La vitesse de déplacement est montée à 30 secondes. Donc encore une fois, je pense que c'est pour ça que le stimulant devient intéressant. Ça, c'est ma course normale. Et ça, c'est la course avec le stimulant. Donc dans certaines missions, ça devient très intéressant en fait de pouvoir courir très vite. Ça va vous sauver la vie tout simplement. Ça va sauver la vie à l'équipe si ça ne va pas. Et après, la régénération d'endurance en fait aussi augmente et c'est pas mal. Mais par contre, vous voyez que vous avez à peu près 90 secondes de cooldown. Ce qui est énormissime. Mais vous avez ça. Les simulations partir à la tête réduisent le temps de recharge de stimulant de combat de une seconde. Donc voilà. Ça, ça va en fait contrer le fait que vous avez doublé votre stimulant. Voilà. Après, vous pouvez rajouter d'autres choses. Honnêtement, vous pouvez rajouter le super sérum et stimulant de combat. Octroie 30% de maniement et de régénération d'endurance n'est plus interrompu par les esquives pendant leur durée. C'est pas intéressant. Il n'y a pas vraiment de choses très intéressantes en fait pour le stimulant. Il faut le retravailler. Il faudrait le retravailler. Honnêtement, si le stimulant pouvait augmenter la vitesse de recharge par exemple. Ou la vitesse de tir, la cadence de tir. Ça serait intéressant. Ça serait vraiment très intéressant. Mais pour le moment, honnêtement, j'ai mis ça. Mais c'est pas vraiment le top. Par rapport aussi à la station. Là, je viens de voir la conscience tranquille. Augmente le rayon d'une station de soin de 20%. Ça aussi, ça ne marche pas. Tout simplement, ça ne marche pas. Maintenant, nous allons passer sur les autres habiletés. Donc, dans les choux, 20% de dégâts sur les ennemis qui sont à terre. Comme j'ai dit plusieurs fois, ça va dans toutes les classes. Très bien. Après, main du chirurgien. Donc, je ne suis plus bloqué pour réanimer les alliés ou pour les soigner. Donc voilà, ça je pense que ça va bien avec l'idée du docteur. Après, vous avez au chevet des patients. Donc, vous pouvez relever les alliés à terre deux fois plus rapidement. Et l'intégralité de la durée du saignement, donc c'est le temps en fait qui se découle quand vous êtes à terre, est augmenté de 25%. Donc ça, c'est bien. Ça permet de relever les gens plus vite. Donc encore une fois, si vous avez un médic dans l'équipe, vous êtes là. Médic ! Remets-moi un machin sur pied. Et bien voilà. Là, vous allez deux fois plus vite et c'est bien. Et après, vous pouvez mettre récupération rapide. Donc, lorsqu'un allié est à terre et relevé, il reçoit aussi 50% de santé en plus. Parce que de base, je crois qu'il vous récupérez 600 HP, je crois, sur 1500 quand vous êtes relevé. Et du coup, là, vous irez dans les 1000. Donc, ce qui est assez intéressant, je pense. Et après, saignement de toute votre escouade augmente de 25% supplémentaire. Donc, vous avez en fait 50% de temps en plus. Parce que aussi, le temps, en fait, est réduit quand vous jouez à des difficultés élevées. Donc, je pense que ces 4-là, en fait, ces 4 points-là sont assez intéressants pour le docteur. Et après, vous avez donc, alors, spécialité neurotoxine et anesthésiologiste. Donc, ça, inflige des dégâts à un ennemi, l'affaiblit. Celui-ci inflige ainsi 20% de dégâts en moins pendant 5 secondes. Donc, c'est assez intéressant. Encore une fois, on en revient au fait que mon docteur, par exemple, a le crâmeur. Vous pouvez mettre aussi, par exemple, une petite mitraillette qui tire très vite sur tout le monde. Mais le crâmeur, voilà, est un fusil à pompe. Donc, du coup, vous allez pouvoir toucher pas mal de cibles. Il tire très vite. Donc, vous allez pouvoir, en fait, réduire les dégâts des cibles qu'elles font, en fait. Donc, ça peut être aussi intéressant. Donc, j'aime bien cette perque. Et après, vous avez ça. Alors, ça, c'est complètement pété. Si vous ne subissez aucun dégâts pendant au moins 10 secondes, vous gagnerez 10% de votre vie actuelle sous forme de santé temporaire. Donc, c'est un bouclier, en fait. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Donc, si votre santé est 1500, vous gagnez, en fait, 150 points d'armure, on va dire. C'est pas de vie, c'est d'armure. Alors, si vous regardez en haut à gauche, là, j'ai 1650 points en plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez dans le menu, quand vous êtes dans le HUD, quand vous êtes ici, et pas en mission, en fait, vous rézétez vos perques et tout ça. Donc, du coup, ça s'active encore et encore. Donc, c'est pour ça que je suis monté à 1650. Et vous allez me dire, oui, mais bon, ça ne va pas marcher en mission. Et bien sûr que si, Corentin. Et bien sûr que si que ça va marcher en mission. C'est complètement débile, c'est complètement absurde. Je suis monté à 1100. J'essaierai de montrer le screenshot, mais je crois que je suis monté à 1100 de bouclier en intense. Alors, il y a aussi ça, on va dire que je m'amuse à faire ça. Pourquoi c'est pas mal et pourquoi ça marche bien ? Parce que j'utilise, en fait, la station anti-douleur. Donc, je la mets. Je prends 30% de dégâts en moins, on est d'accord. Après, j'utilise ça, qui va me permettre aussi encore 10% de dégâts en moins, si j'ai des coéquipiers à porter. Et après, il y a ça, 20% de dégâts en moins reçus par les ennemis. Si je leur tire dessus, ils ont un debuff, en fait, de 20% de dégâts. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de dégâts. Et ça, ce qui est marrant, c'est que cette perc, en fait, va se réactiver quand vous prenez des dégâts. Donc, si vous prenez un point de dégâts, vous allez attendre 10 secondes, vous allez avoir 150 HP en plus. Si vous reprenez encore un point de dégâts, vous allez avoir 150 HP qui vont se remettre par-dessus. Ce n'est pas genre 150 maximum que vous pouvez mettre. C'est à chaque fois rajouter 150. Donc, à chaque fois, ça va s'additionner. Et là, par exemple, on est à 1950 points de vie. Et ça, vous pouvez complètement le faire, en fait, en mission. C'est complètement absurde, c'est marrant, c'est drôle, mais c'est dur à employer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne va pas s'activer sur n'importe quel type de dégâts. Ça va s'activer seulement sur les dégâts, en fait, directs. C'est-à-dire, un Xenomorph qui va directement vous taper. Si vous marchez, par exemple, dans l'acide, ça ne va pas s'activer. Si vous prenez une explosion d'acide, je ne sais plus trop. Je crois que oui. Si vous prenez, en fait, l'explosion, la déflagration, oui, c'est considéré comme un dégât direct. Mais si c'est de l'acide, ça ne va pas être considéré comme un dégât direct. Donc, du coup, ça ne va pas s'activer. Mais voilà, vous pouvez vous amuser, en fait. C'est une sorte de petit jeu interne du docteur pour augmenter son armure. Alors après, vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment utile de faire ça ? Ben oui, en fait, quand vous êtes en intense ou alors quand vous êtes en extrême, le docteur, du coup, va ne pas vraiment avoir besoin de se soigner lui-même. Donc, du coup, sur trois personnes, ça fait déjà une de moi à soigner. Et c'est utile. C'est vraiment grandement utile. Parce qu'avec 1950 de bouclier, je suis plus ou moins... On ne peut pas me toucher. On va dire qu'on ne peut pas vraiment me toucher. Donc, du coup, je n'aurai pas vraiment à me soucier de ma vie. J'aurai simplement à me soucier de la vie de mes coéquipiers. Donc voilà, ça peut être utile. Alors après, qu'est-ce que vous pouvez changer dans cette grille ? En fait, vous pouvez changer quasiment tout. Les stations, vous pouvez garder la station de base. Mais encore une fois, la plus utilisée, c'est la suppression. Les effets secondaires bénéfiques, vous pouvez honnêtement les enlever. Ça, encore une fois, il faut rester à chaque fois à côté de vos coéquipiers. Donc ça aussi, ce n'est pas tout le temps facile. Vous pouvez enlever quoi d'autre ? Les stimulants. Ces deux-là, c'est intéressant parce que j'aime bien utiliser le stimulant pour faire des courses et tout ça. Mais encore, ça fait 4 points que vous pouvez enlever. Donc après, qu'est-ce que vous pouvez rajouter ? Il n'a pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien d'offensif. Le docteur a très très peu de choses offensives. ou des choses, en fait, très intéressantes. Par exemple, réactivité, votre vitesse de déplacement et de recharge de capacité sont augmentées de 10%. Donc la recharge, c'est chiant. La vitesse de déplacement, c'est pas mal. Mais votre maniement et votre vitesse de rechargement sont augmentées de 20%. Personnellement, moi, j'utilise des armes qui se rechargent extrêmement vite. Donc ça, ça devient... c'est pas vraiment très utile. Après, ce que vous pouvez mettre, c'est... Je sais pas, ça. Entraînement au docteur, au pistolet, augmente la portée et les dégâts sur points faibles. Donc vous pouvez mettre ça à la place, par exemple, de l'effet secondaire bénéfique. Vous pouvez beaucoup... En fait, vous pouvez... Le problème, c'est que vous pouvez changer énormément de choses. Mais rien va vraiment changer la médiocrité et les problèmes du docteur. Donc ça, c'est vraiment embêtant. Alors après, personnellement, moi, j'aime bien le jouer. J'aime beaucoup le jouer avec le coup de l'armure. C'est fun. Mais ça ne vaut pas, par exemple, les trois premières classes. Ça ne vaut vraiment pas les trois premières classes. Et encore une fois, je commence vraiment à le jouer défensif. Je pense que ça aide un peu plus l'équipe en difficulté élevée. Ça permet de ne pas prendre beaucoup de dégâts. Mais... Ouais. C'est... Le problème, c'est le docteur. C'est pour remettre la station en état de marche. Il faut prendre des kits et tout ça. Donc voilà. Le docteur, je pense que plus ça va avancer, plus les gens vont commencer à faire de l'intense, de l'extrême, du cauchemardesque et tout ça. Le docteur va complètement passer à la trappe. Plus personne ne va vouloir le jouer. Mais bon, on verra ça dans le futur. Mais voilà, ça sera tout pour le docteur. Et on va faire une autre vidéo. On va passer à la dernière classe qui va être l'éclaireur. Sous-titrage Société Radio-Canada